Bien le bonsoir. Tout d'abord je m'excuse pour le petit troll d'hier étant actuellement en vacances dans l'hémisphère sud et ayant eu quelques messages me faisant remarquer que mes ciels du mois étaient discriminatoires vis-à-vis des sudistes, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai pas résisté. Bref, ceci dit, les planètes à observer ainsi que la lune restent tout à fait valables au nord. Aussi je ne vais donc pas le refaire ici. Mais voyons les constellations de ce mois-ci. C'est l'hiver, je ne peux pas ne pas commencer par la constellation d'Orion. Et évidemment M42, la grande nébuleuse d'Orion qui est toujours aussi magnifique à regarder. Visible à l'œil nu dans un ciel relativement propre, une bonne paire de jumelles fera parfaitement l'affaire pour mieux l'apprécier. Lunettes et télescopes vous permettront de zoomer un peu plus et de regarder certains détails de la nébuleuse et de vous balader dedans. En redescendant un peu vers l'horizon, nous allons trouver le grand chien qui s'identifie facilement avec son étoile bien brillante à son collier, Sirius. C'est d'ailleurs l'étoile la plus brillante du ciel après le soleil. Le cœur du chien abrite un petit amas ouvert, M41, l'amas du petit rucher. Jumelles, lunettes ou télescopes permettront de l'observer sans aucun problème. Juste au-dessus de la truffe du chien, dans la constellation de la licorne, nous allons pouvoir trouver l'objet IC 2177, la nébuleuse de la mouette. Cet objet est assez peu lumineux, mais une bonne lunette ou un télescope devrait vous permettre de l'observer sans trop de problèmes. En continuant à remonter vers le zénith, nous allons trouver une autre étoile bien brillante, Procyon, de la constellation du petit chien. Procyon, Sirius et Betelgeuse forment ce qu'on appelle le triangle d'hiver. 46P Viertanen continue de gagner en luminosité sur la première moitié du mois et pourraient même devenir visibles à l'œil nu dans un ciel très pur. Mais une lunette ou un télescope reste cependant recommandé pour l'observer. Pour finir, vous le savez si vous me suivez depuis suffisamment longtemps, l'hiver est le meilleur moment pour les étoiles filantes. Ce mois-ci, nous avons les deux meilleurs messins météoritiques, avec tous les deux des taux horaires de 120. Tout d'abord le 14 décembre, ce sont les Géminites qui feront le show. Cet essai a la particularité d'être généré par l'astéroïde Phaeton, et non par une comète. Encore qu'on ne soit pas encore vraiment sûr de ce qu'est réellement Phaeton. Toujours est-il qu'il provoque un spectacle vraiment sympa, donc autant en profiter. Ensuite, le 3 janvier, ce sera au tour de l'essaim des Quadrantides d'ouvrir la nouvelle année. Comme toujours, les quelques jours précédents et suivant le maximum sont tout aussi riches en météores et je ne peux que vous encourager à braver l'eau froid. Évidemment, si cet épisode vous a donné des idées d'observation, faites le savoir avec le pouce qui va bien et le partage. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne en sous-titrant les vidéos ou financièrement sur Tipeee ou sur Utip. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à la prochaine !